Tu passes tes nuits à réfléchir, à repasser en fait un événement et refaire la conversation dans ta tête ou tout simplement tu as envie de postuler à un job mais genre tu te dis, je ne sais pas, est-ce que je serai bien, qu'est-ce qu'il y aura ? Tu réfléchis, tu ne fais que ça. En plus de ça, ça te fait stresser, ça te fait perdre ton temps, ça te crée de l'anxiété. J'étais exactement dans cette situation, je sais que ce n'est pas facile du tout. Je sais qu'il y a des moments où tu vas trop réfléchir et au fait au final ça te démange plus toi qu'autre chose. Si tu es quelqu'un comme ça, cette vidéo est faite pour toi parce que tu vas tout simplement arrêter de réfléchir. Je sais que genre peut-être que tu as une copine quand tu vas commencer à réfléchir, elle va te dire mais arrête de te prendre la tête, arrête de réfléchir. C'est facile à dire mais quand tu n'es pas quelqu'un comme moi qui était à réfléchir aux 7 étapes, aux 10 000 solutions et comment cette situation a dû aller et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'était comme ça, tu n'as pas quelqu'un comme moi qui est comme toi en face. La personne qui te dit ça, elle ne comprend pas. Vu que moi je comprends qu'est-ce que c'est de overthink, qu'est-ce que c'est de trop réfléchir et de refaire les situations, on va arrêter de réfléchir à ma copine, on va arrêter bestie de réfléchir. La première des choses au fait quand tu réfléchisses trop, c'est tout simplement que tu as des pensées assez négatives de toi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement tu t'es mis des pensées très limitées, c'est-à-dire genre je ne suis pas assez, ce boulot il est trop, je ne pense pas que je peux faire ça, je ne me vois pas là-dedans. C'est que des pensées très négatives. Est-ce que tu sais peut-être d'où ça vient ? La plupart du temps en fait, c'est soit on a eu un entourage qui avait tout simplement des pensées assez négatives ou tout simplement on a vu que quelqu'un dans son entourage, quand la personne essayait de faire quelque chose, ses amis lui disaient, non girl, tu ne pourras jamais réussir, tu ne pourras jamais faire ça. Il faut déjà, du moment que tu vois, que tu as ces pensées-là, c'est-à-dire qu'on t'offre un boulot et toi dans ta tête tu te dis, je ne pense pas que ça serait bien pour moi de faire ça. Ou tout simplement tu vois une annonce où tu vois un mec en fait dans la rue et tu dis genre, oh il est genre trop beau pour moi, non. Tu dois te dire la première des choses, ses pensées ne sont ni réelles ni véridiques. Qu'est-ce que ça va tout simplement dire ? Tout ce que tu es en train de penser là, ce n'est pas des faits réels, ce n'est même pas encore créé dans l'univers en fait et toi tu es déjà en train de dire, il y aura ce mec qui est en train de passer les trop beaux pour moi du coup au fait, non, je ne pense pas qu'il serait intéressé par moi. Ouh, ce n'est pas encore fait. Donc si tu te mets déjà des choses comme ça, des pensées très négatives, ce n'est pas fait, ce n'est pas des faits réels, ce n'est pas vrai. Tu ne veux pas savoir, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne pense, tu ne sais pas, peut-être tout simplement le mec qui passe au fait, tu n'es pas son genre de type de femme. Peut-être, ça arrive au fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ou tout simplement, il n'est pas intéressé dans les femmes. Yeah, ok, mais vu que tu pars déjà en mode, ouais je ne pense pas que na na na, oh non. Donc ces faits ne sont ni vrais ni réels. Donc tout simplement, quand tu te vois à penser et à t'abattre et à dire que tu n'es pas assez, c'est fait, ce n'est ni vrai ni réel. Deuxième chose qui va beaucoup t'aider à arrêter de trop réfléchir, c'est de te concentrer sur le moment présent. C'est mon plus gros problème. C'est-à-dire au fait, je serai sur une plage en vacances et je disais comme ça, il faut peut-être que j'organise les prochaines vacances, est-ce que là je suis satisfaite, quelle minute je mettrais à cette là ? C'est très difficile pour moi parce que mon enfance au fait a fait que, bref, mon upbringing, mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte a fait que j'ai toujours dû réfléchir à la prochaine étape. C'est-à-dire, ok, tu es là, mais avant d'être là, je devais déjà réfléchir à l'étape 5, 6, 7. Et au fait, si je ne réfléchissais pas à cette étape de 5, 6, 7, ben au fait, il n'y avait pas de solution, c'était mon moyen de survie. Et je pense que c'est pour ça que je n'arrive pas à me concentrer sur le moment présent. Je ne pense pas, je sais. Et si toi aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que tu es dans un moment, mais tu es dans un moment juste magique, magnifique et tous tes potes sont genre, wow ! Et toi, tu es genre, quoi faire d'autre ? Respire. Donc, comment on fait pour se concentrer sur le moment présent ? La première des choses, c'est de respirer. Respire. Tu respires. Et chaque fois, tu vas te concentrer sur ta respiration. Tu vas dire, ok, donc là, tu vas te calmer. La deuxième des choses, au fait, tu vas te mettre un deadline où tu vas te dire, ok, pendant ces 5 prochaines minutes, je ne fais que regarder la plage. Je ne fais que regarder cette personne. Voilà, je suis genre là. Je suis dans le moment et je vais me concentrer sur cette conversation. Et je vais me concentrer sur cette personne-là. Et je vais me concentrer sur ce visage, ce lac, ce parc. Je vais être là. Juste 5 minutes. 5 minutes, c'est rien. Et c'est comme ça, petit à petit, tu vas pouvoir commencer à te concentrer sur le moment présent. Et il faut savoir que rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire, le passé, ça a déjà été fait. Le futur, tu ne sais pas. En fait, la moindre chose, c'est de prendre des actions qui permettra un peu de faire ton futur, bref, de préparer ton futur. Mais au final, tu ne sais pas parce que le futur, c'est inconnu. On fait juste des actions pour que ça soit réalisé. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Donc, au fait, le seul moment qu'on va dire que tu as un peu de contrôle, c'est pendant l'instant présent. Donc, concentre-toi. Là, c'est l'un des conseils que je te donne, le mieux, le mieux, le mieux des conseils. C'est de prendre tout simplement des décisions rapides. Alors, comment on fait ? Donc, tu es une personne qui n'arrive jamais à prendre des décisions tout simplement parce qu'on va dire qu'on te propose un offre d'emploi et toi, tu es genre, ah oui, mais est-ce que dans... Et je vous parle de moi-même, au fait. Là, je vous parle vraiment de moi-même. C'est-à-dire, je regardais l'offre d'emploi et je vous disais, si je ne dépassais pas trois trucs que je savais faire, je ne postulais pas. Je me disais, je ne suis pas assez et tout. Et je peux vous dire, en date d'aujourd'hui, tous les postes que j'ai eus depuis maintenant 4-5 ans, c'est des postes au fait qu'avant, je n'aurais jamais pu postuler et j'ai de la chance au fait d'être accompagnée par quelqu'un dans ma vie qui est très ambitieux et qui est genre, tu sais faire Excel, c'est bon, tu peux faire le job. Je me disais, mais non, il faut que tu fasses ça et ça. Mais cette personne-là a des pensées qui ne sont pas du tout limitées quand il s'agit du monde professionnel. Et je pense que, et moi maintenant, je l'applique partout dans ma vie. Donc tout simplement, tu vas prendre des décisions rapides. Si tu vois par exemple un offre de travail qui te convient et essaie ça sur tout, ça peut être quelque chose de très petit comme quelque chose de très gros. Quatrième, c'est tout simplement quand tu es en mode que tu penses. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui t'a blessée, il y a une situation où peut-être pour toi, tu ne t'es pas assez bien exprimée, peut-être que pour toi, en fait, il fallait que tu rajoutes quelque chose et que cette personne n'aurait pas dû parler comme ça, nana. C'est simple, tu dois tout simplement pratiquer en pleine conscience. Ça veut dire quoi ? Tu prends ton journal, ok ? Tu prends un cahier. Un journal, ce n'est pas forcément un journal. Tu peux prendre un cahier, une feuille, ou tout simplement, tu fais un mémo vocal sur ton téléphone et tu repasses la situation. C'est-à-dire, là, tu vas être ta propre copine. Tu vas dire, oui, alors moi, je n'ai pas apprécié que cette personne m'a dit ça, mais en fait, ce n'était pas comme ça. En plus, la personne a augmenté sa voix, nana. Soit tu l'écris, soit tu fais ta note vocale. Après, réécoute-toi. La plupart du temps, ce n'était pas si grave. Ça, c'est le 1. La plupart du temps, ce n'est vraiment pas si grave que ça. Et le deuxième, c'est de ce fait de se réécouter, c'est d'analyser la situation et de se dire, « Oh, là, je n'étais pas en tort. » « Ah ouais, là, j'ai peut-être exagéré. » Voilà. C'est-à-dire, ça te permettra de te concentrer sur les faits, mais surtout, ça va vraiment beaucoup réduire ton anxiété par rapport à ce qui s'est passé, par rapport, en fait, à la personne, par rapport, en fait, à la situation. Tu vas vraiment prendre le temps et respirer, surtout d'écrire tout et de parler et de dire. C'est vraiment un moment de libération et il n'y a personne pour te juger parce que ton téléphone, c'est à toi, tout simplement. Le cahier, c'est à toi. Téquième solution pour que tu arrêtes à réfléchir trop, en fait, c'est tout simplement d'avoir une routine de déconnexion. La routine de déconnexion, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Moi, j'ai fait tout simplement ce que j'ai créé, un espace relaxant chez moi. Ce n'est pas du tout un spa, c'est un coin. Et en fait, c'est mon coin à moi. Donc, en fait, il faut que tu as une routine de déconnexion. Est-ce que ta routine de déconnexion, c'est tout simplement, je mets un Netflix show et je regarde Perfect Match ou tout simplement, ta routine de déconnexion, c'est de descendre, d'aller au parc. Peu importe, c'est à toi de décider ta routine de déconnexion. Fais ce que tu aimes faire, déjà, dans cette routine-là. Autre chose à avoir comme routine de déconnexion, c'est tout simplement aller à la salle de sport. Tu fais ton leg day, tu te motives au fait. Je te dis ça, mais je sais très bien que ça fait longtemps que je ne suis pas allée à la salle de sport. Mais moi, dans mon cas, ma routine de déconnexion peut être tout simplement, et ça, j'adore le faire, c'est de nettoyer. J'adore nettoyer. Je ne dirais pas que je suis la plus maniaque des personnes. Pas du tout, loin des là. Mais par contre, quand je décide de nettoyer là, ne te mets pas sur mon chemin parce que je vais faire les toiles d'araignée, je vais changer les draps, je vais tout modifier au fait. Mais c'est ma routine de déconnexion et en fait, je ne me concentre sur que ça. C'est-à-dire, je ne fais que ça. Donc après, c'est bénéfique dans tous les cas, c'est win-win parce que chez moi, il est propre et je me suis déconnectée et je n'ai pas réfléchi à la situation. J'ai eu le temps de prendre du recul et je repars. La dernière des choses, en fait, c'est de te dire, tu as le temps. Si on réfléchit beaucoup, il y a deux choses que je trouve. Déjà, un, avant en fait, on avait cette politique de « Ah, le voisin en fait, il a une nouvelle voiture, il a ça, ça. » Mais avant en fait, c'était juste le voisin de l'immeuble où tu habites. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et en fait, maintenant, tu te dis à chaque fois « Oh, elle, elle a acheté ce nouveau sac. Oh, elle a acheté cette maison. » Déjà, un, la première des choses que je pense qu'il faut toujours dire, c'est que tu as le temps et surtout, tu n'es pas dans le même chemin que la personne. Tu ne sais pas si cette personne a peut-être eu un héritage. Est-ce qu'au fait, justement, le fait qu'elle a pu avoir cette nouvelle maison, c'est quelqu'un qui est décédé quand même ? Like, « Are you sure about that ? » Like, voilà. Ou tout simplement, tu ne sais pas quels sont les sacrifices. Peut-être la personne a en travaillé quatre jobs. Est-ce que toi, tu as envie de travailler quatre jobs ? Tu ne sais pas le nombre de sacrifices ou humains, mauvais, bien, tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Donc, voilà. Donc, pense déjà que tu as le temps et que tu es dans le même chemin que tout le monde. Il faut savoir que personne sur Terre sait exactement ce qu'il fait. Même pas les plus gros milliardaires. C'est-à-dire qu'ils ont un plan, ils suivent, mais au final, eux, ils s'occupent de genre, « Ok, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? » Non, ils ont un plan, mais c'est la même chose au fait. Toi aussi, tu as un plan, mais tu ne sais pas à 100% que ton plan va fonctionner. Donc, pense juste que tu as le temps tout se fera au bon moment. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, il faut aussi que tu as des affirmations quand tu vas trop réfléchir. Je vous ai déjà dit le premier que moi je dis tout le temps, tes pensées ne sont ni vraies ni réelles. Donc, voilà, tu es en train de penser à des choses qui n'existent pas. Le deuxième, c'est « Je contrôle mes pensées et mes émotions. » C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, tu vois que tu es en train de partir où ? Je contrôle mes pensées et mes émotions. Deuxième, bref, troisième affirmation. Celui-là, je l'adore, je vais vous lire. Je l'ai trouvé sur Pinterest. C'est « Arrête de stresser, tu vas bien, tu as le temps, ralentis et calcule le nombre de pas, tu gères ça. » Ok ? Donc, je reprends. « Arrête de stresser, tu vas bien, tu as le temps, ralentis et calcule tes pas, tu gères ça. » Ces différentes affirmations, vous pouvez les avoir sur votre écran de téléphone, vous pouvez le mettre sur votre post-it comme ça. Si, par exemple, le soir, quand vous êtes parti et vous étiez en train de réfléchir à quelque chose, vous pouvez mettre ça en post-it pour vous aider à endormir ou tout simplement le matin si vous voyez que vous vous réveillez avec ces mêmes pensées. wow ! Non, 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 ces pensées ne sont ni vraies ni réelles. « I am in control of my 13 emotions. » C'est très important. Donc, voilà mes copines, j'espère que vous avez aimé ça. Ma petite bestie, comme d'habitude, vous savez, je fais ces vidéos-là pour toi mais aussi pour moi parce que j'espère que toutes ces petites astuces et petits conseils t'ont beaucoup aidé et n'hésite pas à revenir à cette vidéo si tu te retrouves à ressasser quelque chose, à repenser quelque chose, à trop réfléchir. Reviens à cette vidéo et réécoute les petits conseils. Je suis là pour toi, on est tous là ensemble et que vous savez, on fait ce journey ensemble. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501